Vous venez à nous ce matin pour revenir sur cette affaire Elage Doura Diallo. Moussa Moïse, première question. Première question, est-ce que vous pouvez sommairement nous dire comment est-ce que Elage Doura a rejoint sa dernière demeure du côté de Dalaba, les dispositions que l'agenda me réapprise, parce que j'ai quand même appris que vous avez suivi le cortège funèbre jusqu'à Dalaba dans son village natal. Merci déjà de l'opportunité que vous nous offrez et de par ma voix, le recommandement présente encore ses condoléances à la famille éflorée. Comme on l'a suivi ensemble Moïse, du début de l'enquête jusqu'à l'exhumation du corps, donc Elage Doura a rejoint sa dernière demeure au niveau de Bindi, ça c'est dans Dalaba, donc tout le monde voulait voir le corps et prier sur le corps, raison pour laquelle d'ailleurs ça a retardé, parce que quand le groupe a quitté Konakry, ils se sont arrêtés au niveau de Kindiya, Dalamamou, Dalaba, tout le monde voulait, parce que le corps a été prié quatre fois même, donc ça c'est une exception en République de Guinée, c'est vu le comportement de l'homme, le comportement de l'homme, sa bonacité face à la population guinéenne, on était là quand on a commencé à faire la reconstitution des faits, la population était là, fâchée, et qui voulait qu'on remette ces malfrats, qu'on mette ces malfrats à leur disposition, parce que même la population a reconnu que certains malfrats ont mangé dans la cour de Elage Doura, donc ça c'est vraiment une exception sur le terrain. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, sommairement, la reconstitution des faits, en fait pour la gouverne de nos auditeurs, qu'est-ce que ça donne, la reconstitution des faits, est-ce qu'elle est déjà conduite à son terme, cette reconstitution des faits ? Oui, peut-être ça reste la conclusion du haut commandant de la gendarmerie, qui doit donner la quintessence de cet enlèvement, puisqu'il est le mieux renseigné que nous autres, donc on a débuté cette reconstitution des faits, ça va nous permettre, puisque c'est un fait nouveau pour les services de sécurité, ça va nous permettre déjà, avec le film qui est en train d'être mis en place par Adafo Média, ça va nous permettre déjà de le revoir, et connaître réellement ce qui se passe, parce que l'objectif de ces ravisseurs, ce n'était pas Elhage Doura, ils avaient déjà indexé 4 autres bonhommes, qu'ils devaient kidnapper en République de Guinée, c'est dans cette optique-là, que Elhage est venu pour leur dire, halte, j'ai déjà un gâteau dans la main, il s'agit d'Elhage Doura, je le connais très bien, j'ai habité avec lui, je mangeais chez lui, donc je connais tous ses mouvements, donc c'est encore dire une fois de plus, pour toutes ces personnes nanties en République de Guinée, quand on a aujourd'hui, au-delà de 100 millions de francs guinéens, les Guinéens croient que c'est un richissime homme, alors que tel n'est pas le cas, donc il faut que ces personnes-là, ces personnalités-là, acceptent d'être accompagnées par un policier, ou un gendarme. Oui, mais sauf que la crainte de nos jours, est que parmi ces malfrats, qui sont arrêtés la plupart des cas, on dénombre, soit des gendarmes, ou des anciens militaires, ou des militaires radiers, qui sont, est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance même, des hommes nantis, aux forces de l'ordre, parce que si vous posez la question à beaucoup d'hommes nantis dans ce pays, pourquoi vous ne vous scotchez pas un garde du corps, il vous répond clairement que je n'ai pas envie d'être filé. Oui, parce que généralement, le mal peut provenir de là-même, de ces éléments qui suivent ces nantis. Et puis, on ne peut pas être quand même, on ne peut pas faire suivre un nanti partout, en toutes circonstances, par un garde du corps. parce que là, je dourais, dans son cas, il a été enlevé sur le chemin de la mosquée. Mais bien sûr, la sécurité n'a pas de prix, les gars. Ça n'a pas de prix. Vous pensez qu'on peut se faire suivre aussi à la mosquée par un garde du corps ? Mais bien sûr, la sécurité n'a pas de prix. On n'est pas dans un Far West, là. Non, la sécurité n'a pas de prix. La sécurité n'a pas de prix. Quand une personnalité demande un garde du corps, mais on n'a pas besoin de prendre quiconque pour lui dire, pour lui dire, bon, viens, tu seras le garde du corps du tel. Il faut une enquête de moralité. Il faut connaître d'abord la personne qui doit aller vers cette personnalité-là parce qu'il quitte le monde gendarmique ou le monde policier pour rejoindre le monde civil. Donc ça, ça demande une éthique et une déontologie, un comportement vis-à-vis de cette personne-là. Donc, on ne prend pas comme ça seulement une personne pour la faire parachuter dans cette maison-là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, mais à cette allure, est-ce que vous pensez que toutes les personnes riches de ce pays pourront avoir un gendarme ou un policier pour veiller à leur sécurité ? Parce qu'on parle d'effectifs déjà d'abord insuffisants, mais en plus, si toutes les personnes qui sont riches de ce pays devraient se faire accompagner, ça veut dire que non seulement ça devient inquiétant parce que par rapport au volet insécurité, mais l'autre chose dont je voulais parler, toutes ces personnes qui ont été arrêtées sont des multi-récidivistes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Il y en a qui ont quitté la prison pour venir opérer. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Quelle explication vous donnez à cet état de fait ? C'est extrêmement dangereux. On a peur pour notre sécurité. Je pense que pour cette question, il fallait convoquer peut-être le porte-parole de la justice. Non, non, nous, attendez, attendez, c'est vous qui mettez le grappin sur eux. Non, mais attendez mon colonel, vous n'allez pas faire la question. C'est vous qui arrêtez, c'est vous qui mettez le grappin sur ces malfrats-là, partout à l'échelle de tout le pays. Après, vous les mettez à la disposition de la justice. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent dehors ? Quelle explication ? Parce que ça vient annihiler tous vos efforts. Oui, ça n'a pas arrivé. Bien. Mais c'est ce que je vous dis. C'est comme un apprenti et son maître. Oui. Nous, nous sommes des officiers de police judiciaire. On fait la première étape de l'enquête. La recherche, l'interpellation, l'audition, le procès verbal, et on le dépose devant le magistrat. Quand on dépose le malfrat devant le magistrat, tu tapes le garde-à-vous, tu fais le demi-tour droite. Le reste, ce n'est pas ton problème. Alors, moi, j'ai envie de vous entendre peut-être, ce qui pourrait nous donner un début de réponse à cette question sur laquelle Aboubakar insiste, la question des complices, des complicités. Parce que si quelqu'un est en prison, il ne peut sortir que par l'aide de celui qui est dehors. Est-ce qu'à travers les enquêtes que vous avez menées, vous avez pu avoir une idée des complices que ces présumés ont pu avoir pour mener les différentes opérations pour lesquelles vous les avez arrêtées ? Vous savez, tout tourne autour de l'argent. Ces malfrats que vous voyez, c'est des gens qui tapent des opérations et qui se font beaucoup d'argent. Donc, c'est des personnes qui sont chéries comme une femme. Donc, quand ces personnes-là se retrouvent à la maison centrale, il y a des avocats qui viennent pour leur défendre. C'est à partir de là qu'on découvre le magot qu'ils ont. Et quand une personne qui se retrouve en prison te dit, toi, qui n'a pas le transport pour quitter Kaloum et venir en haut de banlieue, que j'ai plus de 500 millions enfouis sous un arbre à Imbaya, il te dit, aide-moi à sortir. Le problème, c'est quoi ? Certaines personnes ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qui a amené cette personne-là ici. Le cas de Elage. Elage était enfermé à Télémilé. Il était à la prison civile de Télémilé. C'est de là-bas qu'il est sorti. Et quand il est sorti, une semaine après, il a tapé sur... Comment il est sorti de la prison de Télémilé ? A poser cette question à la justice. Moi, je n'ai pas cette réponse-là. Donc, il a kidnappé Elage Doura. C'est pourquoi il avait été arrêté à Télémilé et il n'avait pas été jugé. Il n'avait pas été jugé. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il est sorti. Il est sorti. C'est dans les 100 000 dollars qu'il a reçus avec la famille d'Elage Doura. C'est dans ça qu'il a payé une partie de sa caution. Et qu'est-ce qui se passe ? Déjà, dans un premier temps, quand ils ont interpellé, quand ils ont kidnappé Elage Doura, ils ont fait savoir à la famille d'Elage Doura, ne vous fatiguez même pas. Parce que c'est les services de sécurité qui ont pris Elage Doura et l'ont mis à notre disposition. Donc, c'est ce qui a un peu fatigué. Parce que si on savait que les 100 000 dollars devraient être versés, on a des gendarmes qui peuvent faire de la filature. On a des policiers qui peuvent faire de la filature. Parce que l'argent-là n'allait pas partir. Mais en même temps, c'est aussi votre faute. La famille, elle inquiète. Elle souhaite revoir le père de famille vivant. Donc, elle peut passer par toutes les méthodes pour payer cet argent, pour verser cet argent, afin de voir la famille. Vous appartenez de filer tout le monde. À quel prix maintenant ? Mais vous appartenez de filer tout le monde. Oui, mais nous, attendez. Non, mais... Attends, je vais vous expliquer. Tous les gendarmes ne sont pas en tenue. Oui, je vais vous expliquer. Oui. Quand les ravisseurs ont demandé les 100 000 dollars, quand l'enfant a pris les 100 000 dollars pour aller les remettre, il a fait le tour de Conakry toute une journée. C'est la nuit, vers la nuit maintenant, qu'il a déposé l'argent quelque part à Lambagny, sous un poteau où il y a la lumière. Si les gendarmes étaient informés de ça, mais nous, c'est... Non, mais il fallait le filer, colonel. Colonel, vous aussi. Il fallait le filer, il fallait le suivre de près. Vous auriez dû le filer. C'est-à-dire que l'âge suivait le petit qui devait récupérer l'argent. Vous aussi, vous auriez dû suivre l'âge. Oui, mais les gendarmes savaient dans la famille qu'ils devaient négocier avec les autres. On ne le savait pas. Mais l'âge a dit que c'est Thierry-Lô qui a déposé l'argent. Oui, c'est ça que je vous dis. C'est quand on l'a pris, on a su tout ça. Raison pour laquelle je vous dis qu'aujourd'hui, le film de la reconstitution des faits va nous édifier encore davantage. Bien, allez-y, Moussamou. Vous savez, hier, on a parlé de la responsabilité de la justice. C'est vrai que la justice a peu de moyens. C'est vrai que les gars de pénétention... Les gendarmes aussi ont peu de moyens. Oui, mais il faut que M. Saku s'explique. C'est important qu'ils s'expliquent. La justice... Il s'explique et qu'il agisse. Le budget qui a lieu à la justice est très peu. Mais les gars de pénétention aussi ont fait grève. Ils ont prouvé qu'ils sont dans des conditions assez misérables. Ce n'est pas un prétexte pour expliquer tout ce qui se passe, toutes ces évasions. Mais je dis, quand vous ne vous occupez pas, j'arrive, de ces gardes pénétanciers qui sont en contact avec ces malfrats, s'ils ne sont pas dans les bonnes conditions, s'ils ne peuvent même pas avoir le minimum vital... Ils ne peuvent pas résister. Il y a des risques... Ils ne peuvent pas résister à la tentation. Il y a des risques qu'ils puissent se céder à la tentation. En même temps, dans nos prisons aussi, c'est pourquoi le ministre doit s'exprimer. Il y a des innocents aussi qui sont en prison. Absolument. Certains... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, des innocents qui sont en prison, pour des faits mineurs qui sont en prison, qui croupissent en prison pour ne rien, et qui ne sont même pas jugés. Et certains ne demandent qu'à être jugés pour dire la vérité. Mais on les garde tous en prison sans les faire sortir. Ce n'est pas normal. Moi, je souhaite... Mais c'est exactement qu'ils ne souhaitent pas du tout s'exprimer. Je souhaite quand même qu'ils s'expliquent. Il y a eu peut-être quelques réformes au niveau des gardes pénitentiaires. Mais il faut qu'ils nous en parlent. Quelles sont les dispositions qui seront prises après le jugement ? On ne l'aura pas. On ne l'aura pas, Moussa Mouine. C'est important que je le sache. On ne l'aura pas. M'apprend le réalisateur. Donc, voilà. Alors, colonel, au regard de tout ce qui se passe, est-ce que... Qu'est-ce que ça vous fait d'attraper une fois, deux fois, sur des théâtres d'opération, la même personne ? Oui, mais nous, ça nous ennuie. Ça nous emmerde. Dans le micro, c'est nous. Personnellement, moi, j'ai présenté 90% des grands bandits à la télé. Et des fois, vous nous dites que non, ce n'est pas normal. Il y a la présomption d'innocence. Et l'arrestation de Oumar nous a permis de savoir qu'il était dans d'autres salles draps encore. Voilà. Ou on l'appelle Oumar Diallo. De l'autre côté, on l'appelle Oumar Diallo. Dans cette enquête-là, on l'appelle Oumar Bari. C'est compliqué. C'est des enquêtes connexes. L'autre problème, parce que j'ai pu échanger un peu avec la police. La police aussi était sur l'enquête. Mais apparemment, les agents qui ont mené l'enquête se sont aussi rapprochés de Maléa, là où la gendarmerie est partie. Mais entre les deux cas, et c'est le moment de le dire, le chef de l'État doit réconcilier la gendarmerie et la police. Attention. Je vous le dis clairement. Attention. Non, attendez. Ils ne vont jamais reconnaître. Ils ne vont jamais reconnaître. Allez-y, Moussa. Je vous le dis clairement, il n'y a pas eu de collaboration sur cette enquête. Peut-être, s'il y avait eu de collaboration en profondeur, on aurait pu assister à autre chose. Bien. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que vous en passez ? Je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas né en Guinée. Mais j'ai connu l'histoire de tous les présidents en République de Guinée. Je vais vous faire une confidence. Le professeur Alpha Kondé a fait ce qu'aucun président de la République de Guinée a fait. Faire asseoir la police et la gendarmerie dans son palais et leur dire, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous enterrez votre hache de guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout ce que je connais, c'est le commissaire Gaffé. Pourquoi ça ne marche toujours pas ? Oui, mais peut-être parce qu'il y a des brébis galauses de l'autre côté. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi pas dans vos rangs ? Je dis... Il y a des brébis galauses de l'autre côté. Non, mais je ne dis pas de l'autre côté. Je dis des deux côtés. Bien, voilà. Je dis bien des deux côtés. Sur cette enquête LH Doura, est-ce qu'il y a eu... Collaboration. J'ai l'impression que c'est FBI et CIA. Non, attendez. Pour cette enquête, dans un premier temps, quand LH Doura a été kidnappée, ce kidnapping nous a amenés vers des personnes. Ces personnes nous ont amenés vers des numéros de téléphone. Ces numéros de téléphone nous ont amenés vers des maisons. Ces maisons nous ont amenés vers des pistes qui nous ont conduits à la tombe de LH Doura. Donc, quand on a eu cette piste-là, on ne pouvait pas la lâcher. Et le problème, c'est quoi ? Il y a un problème de moyens qui se pose. C'est le moment de remercier aujourd'hui, de façon particulière, le général Baldé, qui a mis sa main dans sa poche. Aujourd'hui, le gars est en train de s'appauvrir au jour le jour à cause de la gendarmerie nationale. Oui, bien sûr, je le dis. Je connais l'homme. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de budget pour tout ça, pour toutes ces opérations ? Il n'y a rien. Il n'y a aucun budget. Ce n'est pas un philanthrope, quand même. Lui, il ne le dira pas. Je connais la sagesse qui l'anime. Il ne le dira pas. C'est à nous qui sommes sur le terrain de le dire. Aujourd'hui, imaginez, quand il y a une manifestation de rue, quand il y a une manifestation de rue, déjà, les enfants sont dehors. Il faut que tu fasses une demande. On te dit, va voir tel, va voir tel, le temps n'est pas celui qui finance tout ça aussi. Non, non, non. Mais sur ce coup, Abaka Diallo, la plupart des cas, c'est lui qui finance tout ça. Abaka Diallo, sur ce coup, El-Hajdoura, le général Baldé s'est saigné financièrement. Mais il le fait. Parce qu'à la clé. Oui, je le dis clairement, sur ce coup, il s'est saigné financièrement. Parce qu'à la clé, je pense qu'il a vu, il a senti qu'il tenait le bon bout. Et vous voyez tout ce qui se dit autour de la jambamur aujourd'hui. Je pense qu'il y a un travail sur lui qui a fait. Donc toute la gloire de la quête lui revient, lui revient. Toute la gloire lui revient, même si il s'est investi personnellement pour nous faire venir l'âge de la Guinée-Bissau. Même s'il faudrait gagner cette gloire parce qu'on n'a pas trouvé l'âge d'Oura vivant. Vraiment, l'idéal aurait été de le prendre vivant dans cette case. Oui, mais ce dont on peut se réjouir, c'est l'arrestation quand même des cerveaux. C'est important. L'autre question, c'est par rapport à ceux qui sont à caval. Moi, je voulais quand même poser des questions parce que tout le monde n'a pas été arrêté. Quel est le sort réservé aux personnes qui sont en cavale ? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez dit qu'avant que l'âge ne propose qu'on kidnappe l'âge droit, ils avaient ciblé quatre personnalités. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que vous avez poussé l'enquête jusqu'à savoir de qui il s'agit ? Nous sommes jusqu'à présent. On n'allait pas révéler les noms ici. On ne va pas révéler les noms. On ne va pas révéler les noms pour ne pas empêcher ces personnalités-là de dormir aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez qui c'est ? Parce que je sais que si je donne un nom tout de suite, avant que je ne sorte de ce studio, je trouverai la personne arrêtée ici. Je ne veux pas qu'on donne de noms. Je ne veux pas qu'on donne de noms, mais est-ce qu'on sait qui c'est ? Oui, mais on le sait. Nous, nous le savons. Les services de sécurité le savent. Nous, nous le savons. Oui, bien sûr. Nous, nous le savons. Et ces personnes qui ont pris la fuite, on les a déjà localisées. Il y a un qui se trouve au niveau de Korogo, il y a un qui se trouve au niveau du Togo, un au Bénin, et l'autre, il est au niveau de la Sierra Leone. Ils peuvent se déplacer à tout moment. Ils peuvent se déplacer, mais nous, on a déjà Interpol qui est en train de les filer. Il n'y a pas de souci. On va mettre main sur eux bientôt. Allez-y, Moussa. Colonel, qu'est-ce qui se passe au niveau des contrôles, au niveau des barrages ? C'est checkpoint. Mais c'est bizarre que des gens puissent commettre des forfaitures aussi graves et sortent de la Guinée comme s'il n'y avait aucun service de sécurité. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable. D'autant que je vous signalais le cas d'une amie qui se fait voler sa voiture. Exactement. Un autre ami. Mais ça disparaît dans la nature comme ça. Un autre ami, pour continuer, pour continuer, Colonel Barry, un autre ami s'est fait subtiliser deux de ses véhicules. C'est incroyable. Et ses véhicules ont quand même réussi à aller du côté de la Sierra Leone sans aucun papier parce que mon ami avait toutes les cartes grises et tous les papiers avec lui. Comment on explique le fait que des voitures puissent sortir de nos frontières sans papier ? Personne ne peut quitter ce pays-là sans documents. Aujourd'hui, il y a des éléments. Si vous voulez, on peut transporter les victimes. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'une carte grise, sortez tout de suite. On est là, il est 10h22, avant 11h, vous avez la carte grise d'un véhicule dont vous avez besoin. On le sait tous, vous n'avez pas besoin. Alors, vous accusez le ministère des Transports ? Je n'accuse pas le CADAC, mais il y a des personnes assises sous l'ombre. C'est comme aujourd'hui la téléphonie. Aujourd'hui, un élément s'appelle des États-Unis, c'est un 655 qui sort. La faute à qui ? La faute à qui ? Oui, mais comment vous expliquez qu'on puisse subtiliser, voler un véhicule et le sortir du pays ? Si on enfonce le clou, si on enfonce le clou aujourd'hui par rapport à cette identité à la frontière, c'est beau encore qu'il allait être là à dire que les services de sécurité sont en train de torpiller. Comment ça se passe toujours ? Comment ça se passe ce recrutement ? Non, non, non. Mais les procédures sont toujours biaisées ? Enfin, ça arrive des fois, mais ça, ce n'est pas à moi de le dire. Les grands gars. Mais il faut tamisser, parce qu'il y a des brébis galeuses encore dans les rangs, il ne faut pas l'occulter. Et ça a besoin d'un tamissage, il faut tamisser, encore tamisser, enlever toutes ces brébis galeuses-là dans nos rangs et faire un recrutement vraiment conséquent dont on a besoin. Bien, allez-y Jacques. Mon colonel. Prends le micro, Moussa. Mon colonel, la dernière fois, j'avais posé la question, la réponse était au téléphone. Peut-être que vous serez un peu plus précis aujourd'hui. C'est par rapport à la zone de Forécaria où on part commettre ces crimes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer la population que la sécurité va être démise de ce côté, que plus jamais on ne va assister à ce genre de pratiques ? Puisque vous nous disiez qu'il y a beaucoup de maisons construites là-bas, mais qui sont abandonnées ou les bandits trouvent facilement des endroits ou villes ? Moïse, 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 et là, demandez-le, nous, pour nous punir ou pour nous former encore de façon conséquente, c'est ces pistouilles-là qu'on nous fait passer. C'est ce qu'on appelle le parcours du combattant ou le parcours d'obstacle. C'est là où ils ont fait passer le vieux. Demandez à Moïse le mythe qui tourne autour de cette forêt où Elah Dura a été enterré, où on a trouvé des slips, des soutiens-gorges, des mèches brésiliennes, des lentilles, des chaussures de femmes, des pantalons déchirés, des habits déchirés. Demandez-le. Aujourd'hui, si on remue cette terre, on va se rendre compte que beaucoup de personnes disparues sont touchées là-bas. Bien. Colonel Mamad Al-Fabari, officier chargé de communication de la gendarmerie nationale, il est notre invité. On va le soumettre à ces tests. On ne va pas se louper là-dessus. Les grandes gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu.